Ce n'est pas la fin, mais le début d'une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Ce sont les mots de Boris Johnson, grand artisan de ce Brexit. On retrouve notre correspondant à Londres, Mathieu Boisseau. Mathieu, Outre-Manche, tous ne partagent pas l'optimisme du Premier ministre. Ah c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à de grandes célébrations du Brexit ce soir. D'abord parce qu'avec la crise sanitaire, les rassemblements sont interdits. C'est d'ailleurs l'épidémie qui fait la une de la presse britannique, pas le Brexit. Et puis de manière générale, les Britanniques avaient envie de tourner la page de ce feuilleton qui a empoisonné les discussions pendant presque cinq ans. Sur le plan politique maintenant, l'accord signé avec les Européens ne déclenche pas non plus d'enthousiasme au-delà du gouvernement conservateur. Pour les pêcheurs britanniques, ils laissent même un goût très amer. Ils avaient été érigés en emblème de la souveraineté retrouvée grâce au Brexit. Eh bien nous sommes allés les rencontrer avec Chloé Duval. Comme tous ses collègues britanniques, il attendait monts et merveilles du Brexit, dont il est un fervent partisan. Alors ce pêcheur du sud de l'Angleterre n'a toujours pas digéré l'accord signé par son gouvernement. Les quotas accordés aux Européens vont baisser, mais seulement de 25% dans cinq ans et demi. Trop favorable à ses rivaux, selon lui. Je l'ai ressenti comme une trahison. Je sais bien sûr que dans le monde des affaires, il faut faire des compromis. Mais je pense que nous avons justement été un peu trop loin dans le compromis. Une déception d'autant plus grande que les pêcheurs britanniques ont été gonflés d'espoir pendant des mois par Boris Johnson. La promesse, par exemple, de ces navires militaires pour bloquer les chalutiers étrangers. Notre pays va reprendre le contrôle de cette grande industrie avec le Brexit. Il n'en sera rien finalement. Les Européens ne déserteront pas. Français, Belges ou Néerlandais auront toujours accès aux mêmes zones poissonneuses. Les équipages britanniques restent pourtant convaincus que le nombre de bateaux au large de leur côte aurait dû être réduit. Comme ces marins de retour de mer, dans le port d'Astings. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Il y a eu du vent autour de Noël. Et dans ce cas-là, on sait que ça va être bon. La plupart du temps, toutefois, leurs prises sont bien plus maigres. Beaucoup gagnent moins que le salaire minimum. Voilà pourquoi ils ont réclamé en vain que les Européens ne puissent plus s'approcher aussi près de leur littoral. Ils pourront toujours venir pêcher jusqu'à 6 miles nautiques de nos côtes. Alors ils ramassent tous les poissons, jour et nuit, sans arrêt. Ils repartent parfois chez eux pendant 3 ou 4 jours, mais ils reviennent aussitôt. Même s'ils ne satisfaient pas les pêcheurs britanniques, l'accord leur permet au moins de continuer à exporter 100 droits de douane vers l'Europe, où sont consommés 50% de leurs poissons.